nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre et goût de cacao avec bio m cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com de la mort de la mort Voilà, un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver une nouvelle fois ce vendredi 13 janvier 2023. Voilà, toutes et à tous, merci d'être avec nous dans la grande tribune de cette fin de semaine. Excellent week-end à tous. A l'actualité reste dominée par ceux-ci, notamment les animateurs de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu annoncent que dépassé 15 janvier 2023, sans solution, ils vont appeler la population à des soulèvements populaires illimités contre tous ceux qui ne veulent pas trouver solution à la guerre. Cesser de barloter les terroristes du M23 au détriment des millions de vies en errance, déclare donc cette société civile en prélude de se communiquer. Autre nouvelle, l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage condamne sans réserve les propos incendiaires et divisionnistes dont se sont rendus coupables récemment certains membres du gouvernement national. Il s'agit en l'occurrence du ministre des ministres Didier Boudimbu et Jean-Lucien Boussa. Cela est d'autant plus inquiétant que ces propos ont été tenus à l'occasion des missions officielles en qualité par E.K.A.L.I. Je ne vois pas très bien ce mot, comment par les intéressés, ajoute la Cage. Honte à ceux pour qui la chose a été cachée. Le bilan reveille les instants de vieil homme qui sommeille en chacun aujourd'hui en RDC. Le racisme porte le nom et le visage hideux d'un régime qui garde silence et caution. Le discours haineux, ça c'est Kamitatou. Nous avons besoin d'un... Voilà, il y a tout ça qui revient. Opération d'enrôlement des électeurs. La moisson, il reste faible, où au moins 30% des Congolais sont enregistrés. D'après le président de la société civile locale, toutes les machines ne sont pas en bon état. Et la majorité, on parle de la société civile locale, préconise trois mois pour l'enrôlement des électeurs. Christophe Lutondola, enfin, suspend les visas d'entrée en RDC par les provinces sous état de siège au profit des membres des organisations non gouvernementales. Voilà les quelques lignes d'actualité que nous avons pu recenser ce matin. A toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'être une nouvelle fois avec nous dans Grandes Tribunes. Voilà, ce matin, je suis avec deux invités que vous avez déjà eu à voir ici, je pense qu'il y a un mois passé. Ils ont débattu, monsieur Eric Izané, qui nous fait une fois de plus l'honneur d'être avec nous, monsieur Eric. Merci beaucoup pour votre disponibilité, en tout cas. Merci beaucoup, cher Dan. Merci aux Congolais, merci aux frères africains. Vous tous que nous suivez, bonne année dans vos familles. J'ai trois souhaits particulièrement pour nous tous. Il s'agit de la santé, il s'agit de la sécurité et de la paix. Vraiment que Dieu nous les accorde pour que nous soyons capables de pouvoir mutualiser nos efforts pour bâtir ces beaux pays au cœur d'Afrique, donc la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Eric Izané. Alors, monsieur Luc Malembe, bonjour à vous aussi. Merci également d'être avec nous pour votre disponibilité. Bonjour, monsieur Dan. J'en profite pour saluer mon frère Eric et tous les téléspectateurs des Congobaises à qui je souhaite mes vœux le meilleur pour l'année 2023. Je crois que c'est la première émission à laquelle je participe. Ici, en 2023. C'est le début d'année. Donc, évidemment, il faut dédier cette année à tous ceux qui souffrent à l'Est du pays, dans le Maïdombé, à Kouamoult, dans le Koulu. Et souhaiter que celle-ci soit la dernière année de leur souffrance. Ça doit s'arrêter un moment. Ça dure 28 ans, monsieur Dan. Peut-être que vous n'étiez même pas né. 28 ans. Vous n'étiez pas né depuis 1994 que cette histoire a commencé. Je n'étais pas né en 1994. Voilà. Vous êtes sûr. Non, c'est imaginable. Donc, 28 ans, nous, nous sommes nés et grandis dans cette guerre finalement. Et ça n'a qu'est trop duré. Nous risquons de mourir et de laisser la même situation à nos enfants. Non. Ça n'a qu'est trop duré, cette situation. Ça n'a qu'est trop duré, comme vous l'avez dit, monsieur Malembe. Monsieur Ejkizami, votre biscuit. Vous avez aussi un biscuit à faire. Le biscuit, c'est de croire en chacun de nous. Il n'y a pas un Congolais parfait qui aurait à lui seul toute la solution de tout le problème qui se pose en République démocratique du Congo. Nous devons se voir. Les élections ne sont pas le seul chapitre qui conduit au développement. Mais je crois que nous devons aller nous faire enrôler massivement, faisant confiance à ceux qui sont là et puis avançant. Parce que c'est par le travail, seul par le travail, que nous allons bâtir ce pays. Mais vous savez, nous devons aussi bâtir le pays en suivant ce que nous nous sommes dit dans notre Constitution. La loi fondamentale, la loi des lois, la loi mère. Et celle-ci prévoit les élections. Alors, allons-y pour participer chacun à ces élections. Parce que pour moi, les élections, c'est même l'expression du fonctionnement d'un État. Parce que dans un processus électoral, vous avez au moins l'idée de pouvoir tâter ce que fait qui, quoi, comment et où. Et on verra pour avancer. Merci beaucoup, M. Éric Izami, M. Luc Malibé. Je viens de lire quelques lignes d'actualité ici. Est-ce que vous souhaiteriez réagir sur une question donnée ou pas ? Je commence avec vous, M. Luc. Exact. Je reviens sur la situation chez moi, en Étourie, là-bas. Où, en fait, la situation ne fait que se compliquer davantage. L'État de ce semble être un problème supplémentaire qui est une solution. Si vous avez suivi le président de l'Assemblée provinciale de l'Étourie, qui a fait la région. Les combats que moi, je mène depuis pratiquement bientôt une année que je suis ici. Il a dit clairement que M. Louboïa Kachamakona, qu'on a envoyé là-bas comme gouverneur, en fait, a tout simplement oublié la mission pour laquelle il était parti là-bas. Celle de combattre les groupes armés. Il n'a combattu aucun groupe armé. Deux groupes armés sont nés, en plus, depuis qu'il est là, en plus de ceux qu'on avait déjà. La situation qui ne concernait, l'insécurité qui ne concernait que deux territoires sur les cinq que nous avons. Iroumou et Djougou, aujourd'hui, c'est toute la province. Vous avez suivi la cage à propos de l'État de siège, que les moins mobilisés ne répondent pas au mot, comment dire ? Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on est fatigués de ce genre d'explication. Voilà, donc, il faut lever cette histoire. Un financement qui soit conséquent. Nous, nous n'avons d'abord envoyé personne décréter l'État de siège. Nous n'avons jamais demandé l'État de siège à qui que ce soit. OK ? Alors, ce genre d'explication, 20 mois après, qu'est-ce que nous, on fait avec ? Qu'il n'y avait pas de moyens. Mais bon, qu'il y ait des moyens, nous, on est fatigués de cette histoire. Et il faut nous lever ça. Qu'est-ce que vous reposez à l'État de siège concrètement ? Je viens de vous démontrer que même le président de l'Assemblée provinciale a dit que l'État de siège est là pour chercher l'argent. Et non pour s'enrichir. Et non pour régler la question sécurité. Et c'est vrai. C'est ce que j'ai toujours soutenu ici. C'est un État de siège qui ne mène aucune opération militaire. C'est quel genre d'État de siège ? Expliquez-moi ça. Un État de siège qui cohabite avec les groupes armés. C'est quel genre d'État de siège ? Un État de siège qui permet aux groupes armés d'étendre leur zone. Je viens de vous démontrer qu'avant l'État de siège, l'insécurité ne concernait que deux territoires sur cinq. Aujourd'hui, c'est toute la province, y compris la ville de Bounia, qui est embrasée. Moi, j'ai fait un petit décompte pour le seul mois de décembre. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu qu'il y a eu... Non, on n'a pas les pleuves. Les morts. On n'en parle plus. Les hommes meurent en cachette à Nitori. Les médias sont systématiquement miselés. La société civile mise-les. On n'en parle plus. Mais pour le seul mois de décembre ici, monsieur Dan, les calculs, les deux comptes que la société civile me fait avec moi, nous sommes à plus de 250 morts. Pour le seul mois de décembre. Du 1er au 31 décembre dernier. 250 morts à Nitori. Est-ce qu'on en parle ? Les militaires qu'on a envoyés là-bas, ils cachent maintenant les choses. Les gens meurent en silence. Et nous, on est fatigués de ça. Vos sources sont fiables pour... Non, non, vous êtes journaliste. Et je voudrais aller dans le même sens, parce que nous allons en parler, les communiqués de la société civile du Nord, qui vous est de Nitori. Pour dire à M. Tshisekedi, que nous aussi, nous allons faire partir l'état des sièges de force de notre province. Voilà. Merci. La société civile de Nitori décrète trois journées ville morte du 18 au 20 décembre, janvier ici. Et ça sera pour faire partir de force l'état des sièges. Merci beaucoup. Nous sommes fatigués et j'invite toute la population à soutenir le président de l'Assemblée provinciale, qui est aujourd'hui pris à partie par l'état des sièges parce qu'il a dit tout ce qu'il ne voulait pas que ça arrive ici. Moi, je l'ai dit toujours, mais je suis seul. et comme maintenant les grandes personnalités de la province commencent à mes régions, je suis l'homme le plus heureux. Nous allons faire partir l'état des sièges de force des bureaux de notre province. M. Gizami, est-ce que vous souhaitez également commenter une question d'actualité que j'ai présentée ici ? Oui, c'est la question de la décision prise par le ministre Dutundula interdisant aux autres d'avoir le visa pour aller jusque dans les trois provinces. cité, c'est-à-dire le Nord-Kivu, l'Itori et puis les Tanganyika. Moi, je salue ça. Mais le Tanganyika n'est pas parmi les... Non, 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 ce n'est pas sous état des sièges, mais dans le Tanganyika, il y a des minerais stratégiques. Je suis en train de noter qu'il y a le territoire de Manonu qui, à lui seul, regorge 80% de la réserve mondiale. Je dis bien la réserve mondiale du lithium. Du lithium. J'ai eu... Le Tanganyika, 80% de la réserve. Manonu. Pas seulement le Tanganyika, le Tanganyika, c'est la province, mais l'un des territoires des Tanganyika qu'on appelle Manonu. J'en reviens. J'ai été à Manonu grâce à la Croix-Rouge. Qui a le lithium, 80% de la réserve mondiale. 80% de la réserve mondiale. Mais c'est immense, ça. Mais Dan, cher Dan, crois-moi, ton frère, avant d'être journaliste, je suis d'abord Congolais. Nous passons à côté de la plaque. Le vrai sujet ne sont pas... Abordés. Vraiment. Nous passons à côté de la plaque. Nous allons dans des querelles inutiles. Nous passons vraiment à côté. Moi, je reviens de Manonu. J'ai vu nos enfants là-bas à Manonu. Non. C'est... A tomber à la renverse. Dans leur sous-sol, dans notre sous-sol, dans cette partie de la République, nous avons 80% de la réserve mondiale du lithium. Et tous les téléspectateurs qui nous suivent savent que le lithium, c'est le minerai stratégique de demain, si pas d'aujourd'hui déjà. Pourquoi ? C'est à base de lithium qu'on fabrique des batteries et des batteries de tout genre pour le téléphone portable, pour les ordinateurs, pour le véhicule, pour les avions, etc. Toute batterie vraiment a besoin de lithium. Et imaginez un peu la guéguerre qu'il peut y avoir entre les grandes puissances qui sont eux ou qui sont elles, constructeurs de l'automobile, par exemple. Tout le monde voudrait avoir des véhicules électriques et ça passe par le lithium que nous, nous avons. Au lieu de construire des écoles, de former nos enfants, nos jeunes pour que demain ils puissent gérer cette réserve importante, nous, on est dans des querelles byzantines ici, inutiles. Et là-bas, moi, je suis passé par là. Non, mais il n'y a pas une infrastructure à la hauteur de ce que nous, nous avons comme... Peut-être le projet de développement à 545 territoires peut résoudre ce problème-là. Non, mon frère, je veux bien... Parce que c'est plus de 1,6 milliard de dollars. Je veux bien. 100 millions. Puisque vous parlez du projet de 145 territoires, c'est un bon projet. Mais vous savez, il y a des territoires chez nous qui ont la taille de tout un pays. Je prends le cas du plus grand territoire de tous les 145. C'est le territoire de Bafoacende. C'est dans la Tchopo. Rien qu'au Bafoacende, ça a la taille de tout le Rwanda réuni. À ces territoires-là, même si vous accordez 10 millions de dollars américains, on va faire 10 kilomètres de route. va-t-on avoir toute l'étendue du Rwanda réuni en 10 kilomètres ? Tu vois, en fait, il ne faudrait pas faire la démagogie à mon sens. On devrait plutôt parler de la manière de jeter des jalons pour booster les développements à partir de la base. mais dire développer. Rendons-nous compte que même jusqu'à aujourd'hui les États-Unis construisent des routes. Même la France jusqu'à aujourd'hui construisent des maisons. Mais ils en ont tellement à foison. Et nous qui n'avons pas construit. Non, chez nous, il y a eu une guerre de verbes. Là, j'étais les jalons, là j'étais les dés pour la construction future. Mais malheureusement, ici, je ne m'attaque pas directement ou frontalement à notre Premier ministre qui a beaucoup de bonnes volontés, ça m'a le compte de Kengi, ni non plus au président de la République le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais à nous tous. Parce que, voyez-vous, le chef est rentré de Boujimaï, chef de la province du Kassai central. Très déçu. Non pas parce qu'il est mauvais, lui, le chef d'État. Non. Il a donné le kitus, le gouvernement a donné de l'argent aux gens pour matérialiser ses idées, ses projets. Mais voyez-vous ce que nous-mêmes avons fait. Autre fois, on disait que, mon bout, tu n'avais pas aimé les Kassai. Ah, les Kabil, la père et fils n'ont pas aimé les Kassai. Mais maintenant, là, c'est eux-mêmes les Kassaiens qui sont aux affaires, au pouvoir, les chefs de l'État, les garants de la nation. Il est là. Il a été de bonne foi. Il a donné de l'argent. Mais regarde ce qui a été fait. Il a été très déçu. Je suis le ministre de la Recherche Scientifique, José M. Panda, qui dit que, eh bien, c'est son... Des voleurs qui entourent le chef. Voilà. Ailleurs, ça, on arrêterait les temps. Ailleurs, il y aurait des sanctions. Sévères. Sévères. J'étais toujours dit, même en aparté, hors micro d'âne. Ailleurs, lorsque l'État t'a visité, moi, ton voisin, je dois être enseigné. Mais ici, chez nous, l'État peut me visiter, mais toi, tu n'es pas inquiété. En fait, notre plus grand défi, pour moi, c'est la construction d'un État. Et ça doit être une affaire de nous tous. Participons. Parce que, vous savez, même les différents projets lancés au niveau du Kassai, pour moi, le chef devrait voir le bien et le bon. C'est-à-dire, construire des routes, sans pour autant réhabiliter l'amiba, c'est aussi ne rien faire. Parce qu'en tout cas, pour moi, réhabiliter l'amiba, c'est comme rétablir le bon fonctionnement d'un organisme qui est malade. Aussi longtemps que l'amiba n'est pas rédynamisé, cette partie du pays aura de problèmes. Et vous voyez que... La relance de la province du Kassai orientale passe par l'amiba. Et l'amiba donnera suffisamment d'oxygène pour créer de l'emploi, pour occuper utilement le jeûne, pour un peu mener une guerre contre la pauvreté, qui est une grave maladie à résoudre chez nous. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, j'élance le sujet, le premier sujet du jour. Je parle des contraintes liées à la réalisation ou au respect du calendrier électoral. Bref, au respect ou à la tenue des élections à bonne date. Voilà, est-ce que ces contraintes peuvent-elles être levées ? Ces contraintes peuvent-elles être évitées pour que nous ayons des élections à bonne date ? Voilà la question que je pose. Vous connaissez les contraintes financières, logistiques, sécuritaires, voilà, toutes ces contraintes que nous connaissons, même temporelles. Alors, monsieur Luc Malembe, votre point de vue sur cette question. Avec un peu de volonté, est-ce que c'est possible de lever ces verrous, ces contraintes pour que nous aillons les élections à bonne date ? Comme vous le souhaitez, vous allez faire. Merci beaucoup. Vous savez, mon frère Eric a soulevé un débat très important ici. Donne-moi une minute juste avant de rentrer sur la question pour donner aux Congolais, rappeler au cas où les gens oublient les potentialités de notre pays. Apparemment, les gens, il a donné juste le lithium, 80% des réserves mondiales dans le territoire de Manono où j'ai été également. Mais je veux vous rappeler tout. Le RDC, c'est 10% des réserves mondiales de cuivre. Ok ? 10% des réserves mondiales 50% des réserves mondiales de cobalt 30% des réserves mondiales de diamants 70% des réserves mondiales de coltan 1,63 milliards de tonnes d'or de réserves tonnes d'or 60 milliards de métriquides de gaz méthane dans le lac Kivu 20 millions d'hectares de forêt ça c'est la c'est qui fait de nous le deuxième poumon économique forestier du monde après l'Amazonie 80 millions d'hectares de terres arables 80 millions d'hectares dont 4 millions de terres irrigables mais seulement 1% sont cultivées environ 52% des réserves d'eau douce du monde 52% des réserves d'Afrique plutôt 52% des réserves d'Afrique et 23% des réserves au monde mais paradoxalement suivez des chiffres qui vont vous fâcher la RDC le produit intérieur brut par habitant le PIB pour 2022 c'est 622 dollars par habitant ce qui fait de nous le 9ème pays le plus pauvre du monde derrière la Somalie et la Centrafrique l'indice de développement humain l'IDH qui est utilisé par les Nations Unies pour mesurer les progrès d'un pays 0,48% en 2019 ce qui place la RDC à la 175ème sur 189 pays au monde 2ème pays ayant le plus de personnes en situation d'insécurité alimentaire soit 27 millions de Congolais sont en situation d'insécurité alimentaire 13ème pays avec le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde 1,8 million d'enfants ne reçoivent pas un cycle complet de vaccination chaque année il y a un hôpital pour 200 000 habitants en RDC un hôpital pour 200 000 habitants c'est quelle source s'il vous plaît vous pouvez il y a beaucoup de sources je veux donner la source il y a malnutrition chronique 43% de nos enfants de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition chronique 33 millions de personnes en milieu rural n'ont pas accès à l'eau potable et je termine 71% de la population congolaise n'a pas accès aux installations sanitaires vous comprenez ça la source la source c'est le journal le journal le magazine londonais New York African New African vous pouvez les télécharger c'est ça c'est ce chiffre date de 2022 donc nous avons tout la nature nous a donné tout nous avons refusé de faire de notre pays un paradis nous en avons fait plutôt un enfer parce que premier de 70% de notre budget est consommé par les institutions de notre pays notamment la présidence de la république le parlement le comment dire le gouvernement et les coûts des tribunaux 70% de tout ce que nous produisons comme argent nous sommes comme un homme vous travaillez tout ce que vous gagnez c'est pour manger vous n'épargnez rien 70% de notre budget est consommé par les institutions par les salaires les trains de vie et nous n'investissons rien c'est une réalité on dira conjoncturelle conjoncturelle monsieur Luc Malem au regard de la taille peut-être on dira la taille non c'est pas un problème de taille parce que la taille on dirait même la grandeur du pays on a 26 provinces non c'est pas de la même manière que le pays est grand de la même manière qui produit beaucoup chaque province de notre pays produit énormément mais déjà quand il y a cette volonté quand on quitte d'un point A vers un point B où est-ce qu'on a quitté je viens de vous décrire nous n'avons quitté nulle part les chiffres sont verts nous n'avons rien avancé depuis 60 nous n'avons fait que reculer je parle de l'année 2020 de croissance économique oui qui l'a fait méfiez-vous de ces chiffres mensongers propagandistes et du régime le budget 2023 qui je vous ai demandé l'autre fois ça relève de quelle logique économique que vous nous disiez que le budget a monté il est à 16 milliards mais la vie des Congolais n'a fait que se détériorer c'est ici dans votre émission où j'ai demandé ça ça relève de quelle logique économique si vraiment le budget était réaliste ce qu'il raconte là on devait le voir dans les paniers de la ménagère il y a quoi les trains de vie comment le coût de vie du Congolais n'a fait que que se détériorer sur le marché les prix tous les prix n'ont fait que galoper les salaires n'ont pas augmenté rien n'a augmenté une crise mondiale vous avez suivi au Ghana les prix des denrées alimentaires au Ghana il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas 29 millions de Ghanais qui souffrent de malnutrition il n'y en a pas ça c'est chez nous et nous devons travailler je parle d'une analyse comparative quand on compare la RDC à d'autres pays qui ont subi de plein fou les chocs dû à la COVID-19 quel choc nous avons subi de la COVID-19 quel choc nous avons subi combien d'entreprise nous avons fermé à cause de COVID-19 chez nous ça c'est fou il y a eu COVID oui mais ça ne nous a causé aucun dégât grand ici alors que les pays qui ont été frappés par COVID ils sont là ils sont toujours debout non non arrêtons de chercher des explications des raisons nous n'avons fait que mal gérer notre pays Dieu nous a tout donné pour être un paradis nous avons fait de notre propre pays un enfer c'est nous même c'est pas un groupe c'est tous les Congolais notre classe dirigeante c'est pour ça que moi je suis dans la politique aujourd'hui pour changer les choses ouais c'est pour ça que j'y suis je refuse de léguer un tel pays à mon enfant alors vous avez poussé vos minutes alors vous avez parlé des élections mais c'est pas un problème voilà on va revenir à vous monsieur Eric Izami vous avez accompagné le processus électorale en tant que journaliste je pense depuis 2006 2011 et 2000 là vous êtes en train d'accompagner le quatrième selon votre expérience c'est possible qu'on puisse lever ces contraintes je dirais oui je dirais non également oui parce que avec de la bonne volonté on peut faire beaucoup de choses et gagner non parce que généralement chez nous on ne priorise pas l'essentiel nous passons à côté de la plaque je suis en train de noter que le temps est l'ennemi de nous tous ici mais notre classe politique n'avait pas vu venir cette réalité là alors qu'elle s'impose à tous on a mis 28 mois jour pour jour pour mettre en place l'actuelle CENI 28 mois 28 mois dans des contradictions dans des guéguerres c'est rentré dedans x ou y alors que nous sommes tous congolais nous devrions regarder dans la direction qui nous serait profitable 28 mois après je suis en train de noter que ceux qui sont là au niveau de la CENI l'équipe dirigée à la tête par Denis Kadi Makazadi a quand même après 4 mois de leur installation produit ce qu'ils ont appelé la feuille de route mais puisque nous sommes dans un problème d'acceptation chez nous en RDC on ne s'accepte pas les uns les autres même lorsque quelqu'un a raison chez nous on va lui crier des ennuis je lui serai ma pensée par un exemple je vais dans le football Florent Ibenge Ikuangé il a été sélectionnaire de Léopard ces messieurs là moi personnellement en tant que patriote il m'a donné le sourire aux lèvres une fois on avait joué contre le diable rouge du Congo Brazaville de présence à Sungesso c'était juste après qu'il y ait eu des montées de violences entre les deux capitales les plus rapprochées Brazai et Kinshasa on a expulsé les Aïrois les ex Aïrois mais lorsqu'on avait gagné ces matchs là c'était en 2014 quelques temps après on avait gagné un match comme ça c'était pour moi de la joie le Rwanda a toujours été un voisin ennemi le Rwanda peut tuer les Congolais massacrer il n'y a même pas deux jours ici le président Kaga me venait de dire plus que ça de recevoir les réfugiés les Congolais oubliant que nous on a reçu les Rwandais ah mon dieu 1994 après les génocides d'avril 10 avril 1994 j'étais un enfant mais je me souviens qu'à l'époque King Wado le premier ministre présent au bout tout et ils ont refusé mais c'est la même communauté internationale la fabuleuse ou la la nébuleuse communauté internationale qui nous a imposé à nous Zahir aujourd'hui RDC de recevoir ces gens non on les a reçus mais aujourd'hui Kaga me dit il ne veut plus recevoir je reviens sur ce que je suis en train de dire Ibengue a fait ses preuves dans ces pays mais il faut voir comment on a insulté copieusement jusqu'à aller accuser et insulter sa maman qui n'a jamais joué au football Ibengue est parti il a été pris par d'autres pays et voyez là où il est il n'est fait qu'il glanait les coupes les trophées mais nous qui sommes restés ceux qui avons ceux qui avaient un jurier Ibengue qu'ont-ils fait des merveilleux mieux qu'Ibengue problème d'acceptation alors là nous sommes en train de faire les élections les processus c'est déjà en marche jusqu'aujourd'hui tout le monde avait diabolisé Mobutu ici mais je constate que sous Mobutu il y avait le recensement de la population 84 ça fait 38 ans aujourd'hui il n'y en a jamais eu c'est prévu par le gouvernement oui nous n'avons pas réussi après le départ de Mobutu à tenir à jour ce que l'on appelle le fichier de l'état civil voilà pourquoi la CENI est contrainte à faire appel à l'enrôlement parce que justement l'état civil n'est pas tenu à jour l'état civil c'est quoi lorsqu'un enfant est né il faut l'amener au niveau de la commune qu'il soit inscrit sur la liste de ceux qui sont nés on va lui donner l'acte de naissance en dehors de l'attestation des naissances délivrées au niveau de la maternité et cet enfant là avec l'acte de naissance va commencer à exister juridiquement on ne le fait pas à l'âge de 18 ans il aura l'âge de la majorité il va voter et voilà pourquoi la CENI butée elle est obligée d'aller à l'enrôlement mais pas seulement parce que cette fois-là il y a une mutualisation d'un côté il y a des questions réservées pour l'enrôlement de l'électeur la CENI va l'utiliser et de l'autre il y a l'identification ce sont les renseignements qui concernent les recensements de la population qui on va donner au niveau de l'ONU pour l'Office national de l'identification de la population alors la bonne volonté c'est que quand on t'a dit de choisir les gens qui doivent toucher à la manette pour inscrire il faut choisir de la bonne personne pour que le travail soit bien fait et maintenant le pays tellement qu'il est vaste on a subdivisé le pays en trois R opérationnels on a commencé par la première R opérationnelle qui comporte dix provinces Kwango Pouilou Maïdombé Congo central Kinshasa Équateur Nord-Ubangui Sud-Ubangui Mongala Tuapa maintenant là c'est ce qui se fait et on a dit 30 jours mais les jours fériés les dimanches et les autres sont aussi comptabilisés notre population doit les savoir bientôt ça sera le 16 ça sera le 17 ce sont les jours prévus comme étant les jours fériés mais ils vont fonctionner d'accord c'est ainsi que on comprend que c'est vrai le chemin est certes difficile mais il est tenable il est tenable d'accord je vais vous donner la parole il est tenable avec un peu de bonne volonté Luc Malembe votre point de vue est-ce que au regard de la situation c'est possible monsieur Dan ce que monsieur Kadima et son équipe sont en train d'organiser n'a rien à voir avec des élections non je ne parle pas de l'équipe de Kadima si vous pouvez me permettre justement on parle de ce qu'ils organisent nous parlons de l'enrôlement non on ne parle pas de l'enrôlement particulièrement on parle de la c'est la première étape pour aller aux élections déjà c'est un chaos comment nous irons aux élections déjà c'est un chaos mon frère Eric vient de rappeler il a lancé l'opération d'enrôlement dans les 10 premières provinces de l'ouest c'est depuis le 24 décembre dernier et il a dit qu'il allait enrôler ces gens ces 10 millions de Congolais attendus pour cette première aire opérationnelle 10 millions est-ce que quelqu'un peut nous dire ils sont à combien la Séné a dit qu'ils sont à 1 million à 16 jours vous imaginez parce que justement nous leur avions dit que c'était pratiquement impossible ils n'ont pas écouté nous leur avons dit que ce que vous faites là c'est impossible Kadima c'est un expert non Kadima c'est un expert en observation électorale en tant qu'expert non non je vous explique non 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 il n'est pas c'est une opinion politique attendez Kadima est expert en observation électorale Kadima n'est pas expert en opération électorale Kadima n'a jamais organisé une scène électorale on n'a pas nommé la bonne personne non non il n'est pas la bonne personne et nous nous l'avions dit et vous allez le voir parce que nous lui donnons jusqu'au 24 janvier si Kadima n'a pas enrôlé 10 millions de Congolais dans la première zone opérationnelle il dégage ah oui oui non non vous allez parler il dégage parce que nous ne pouvons pas y aller avec des essais erreurs nous sommes au 4ème cycle électoral mais c'est rig 4ème cycle électoral on ne peut plus tâtonner il y a des erreurs qu'on ne peut plus commettre mais quand vous allez recruter tous les militants de l'IDPS sans expérience incapable même de démarrer un ordinateur et maintenant vous vous y avez un mois en train je viens de vous démontrer qu'il a enrôlé en 16 jours Kadima écouté les militants de l'IDPS Kadima écouté nous oui c'est les militants de l'IDPS qu'ils ont remplis dans tous les bureaux de vôtres sous base de quel principe la moyenne d'enrôlement par jour par machine qu'elle lui-même avait donné parce que moi j'ai eu une émission avec la rapporteure de la CENI à Radio Capi et la moyenne était de 45 enrôlés chaque jour par machine ils ne sont même pas 20 non mais parce que justement les gens qu'ils ont recrutés n'ont pas d'expérience n'ont pas été formés c'est des militants de l'IDPS non non je continue vous n'allez pas les écrivez c'est les militants de l'IDPS qu'ils ont rempli au lieu de prendre l'expertise vous êtes sûr mais je vous dis où est-ce qu'ils ont pris ces jeunes gens qui sont dans les bureaux en train de tourner les pouces incapables même de démarrer un ordinateur c'est des militants de l'IDPS ils sont venus est-ce que c'est des militants de la Mouka non je viens de vous démontrer que nous ne sommes pas à bientôt 16 jours on n'est même pas à 20% de comment dire du taux d'enrôlement attendu alors c'est-à-dire on va aller au-delà alors pour les Kivu qu'est-ce qui se risque de se passer les M23 contrôlent aujourd'hui 3 territoires sur les 7 qui comptent le nord Kivu les territoires de Rotchuru presque entièrement les territoires de Niragongo entièrement aussi presque et il y a une partie du mass ici comment on va enrôler là-bas il y a une opération déjà ils sont en train de laisser les terres non non ils lancent ici ils prennent ici c'est un coup c'est un processus non non ils ont pris Niamilima ils s'approchent d'Ishasa le deuxième poste frontale qu'ils vont occuper alors qu'est-ce que nous nous craignons si on va à la Roma dans ces conditions parce que monsieur Dan il ne faut pas oublier que le plan ici du M23 et du Rwanda c'est la balkanisation de notre pays qui c'est qui est curieux c'est que le peuple congolais il est impressionnant dans les autres pays c'est le peuple qui veut toujours la balkanisation et le gouvernement a toujours été là pour se battre pour empêcher chez nous c'est le contraire c'est le peuple qui se bat pour rester au Congo pour rester congolais pour garder l'unité de notre pays c'est le peuple congolais qui se bat alors que le régime qu'on voit ici travaille vraiment pour l'ennemi vraiment à pied ferme pour l'ennemi je vous explique je termine par là ma question était celle simplement c'est la question électorale non ? oui tout à fait je viens de vous démontrer que déjà la première opération c'est un chaos comment on ira ? quel genre d'élection Kadima peut organiser ? c'est déjà il est incapable d'organiser l'enrôlement à quoi ça peut ressembler ? d'autres aspects que je voudrais vous montrer et finir par là une minute pour qui vous le point qui est là c'est quoi ? c'est que le Rwanda c'est que pour balkaniser un pays il faut absolument la tenue de ce que nous appelons les référendums d'autodétermination et ce référendum c'est les habitants locaux eux-mêmes qui doivent écrire à l'ONU pour le demander c'est ce qui s'est fait au Soudan c'est ce qui s'est fait partout où il y a eu balkanisation alors pour le cas de l'Est c'est impossible nous les gens de l'Est personne à l'Est ne peut demander ça alors qu'est-ce qu'il vise derrière cet enrôlement ? si vous vous rappelez Kadima a dit qu'il ne va plus prendre des réfugiés pour étant du mât congolais qui est chez lui nous ne savons pas s'il y a des réfugiés congolais au Rwanda nous ne les connaissons pas pourquoi ils disent ça à la veille du début de l'enrôlement au Kivu ? parce que leur plan c'est que tous les tous du Rwanda du Burundi de l'Ouganda du Kenya vont venir se faire enrôler déjà ils contrôlent le poste d'entrée de Bounagana et ils risquent de prendre des ishacha c'est facile pour eux d'entrer et ces gens vont s'enrôler et ils risquent de devenir majoritaires par rapport à la population du Nord-Kivu qui est en train d'être exterminée tous les jours vers son septembre de mort qu'on n'a même pas comptabilisé et ce sont ces gens qui vont demander ces tous-ci là venus du Rwanda de l'Ouganda du Kenya du Burundi de l'Ouganda c'est eux qui vont demander les référendums d'autodétermination et risquent d'être numériquement supérieurs aux Congolais d'origine voilà pourquoi nous dans ces conditions ici nous disons clairement que d'abord déjà l'enrôlement a échoué il ne faut pas attendre d'une élection de Kadima Kadima nous l'attendons le 21 janvier le 24 janvier si Kadima n'a pas enrôlé 10 millions de Congolais pour l'Ouest il dégage on va faire une table ronde de toutes les parties pléonaires prenantes au processus pour trouver dégager un processus sur un nouveau bureau de la CENI alors monsieur Eric Izabi oui les anciens les anciens cycles 2006 2011 2018 il y avait plus d'un mois je pense c'était trois mois pour chaque opération d'enrôlement ce bureau nous offre un mois pour l'opération d'enrôlement techniquement techniquement il ne risque pas d'avoir d'ébordement oui tout ce que l'ami Luc Malembe a dit il y a une part de vérité pour laquelle j'inviterai nos autorités celles qui nous dirigent à pouvoir ouvrir l'oeil pour trouver des bonnes solutions parce qu'il parle en tant que Congolais et je le comprends mais seulement c'est la classe politique moi je suis journaliste lui les politiques actifs ce sont eux les politiques qui en réalité sont la vraie cause de nos problèmes en RDC c'est eux parce qu'ils ont mis la CENI à quel moment parce que c'est tout le monde qui jette de pierre à la CENI mais la CENI c'est comme cette femme qui vous dit moi je suis capable de vous préparer la nourriture et vous servir à table à midi mais ne lui donnez pas l'argent à 11h50 et lui exigez de manger à midi donnez-lui l'argent déjà à 6h 7h elle va faire le marché elle va faire tout ce dont elle a besoin pour vous servir en temps utile ici l'ennemi commun c'est l'étant la CENI a été placée à quel moment comprenez alors mais il y a une exigence constitutionnelle il faut respecter le délai voilà pourquoi on court après le temps c'est vrai qu'autrefois on avait enrôlé avec beaucoup plus de temps parce qu'il y avait aussi de l'ouverture mais là ça urge nous sommes déjà dans l'année électorale les Congolais attendent aller au vote le 20 décembre 2023 leur dire les contraires c'est soulever des Congolais et personne ne saura gérer ça croyez-moi Dan mon ami dit que on a mis les gens de l'IDF on sent cette volonté je refuse on sent cette volonté du gouvernement de financer les élections d'accompagner tout le processus jusqu'à son issue je ne le dirais pas je dirais plutôt que je sens la volonté des acteurs au niveau de la CENI à pouvoir bien faire les choses le gouvernement je suis tout petit pour juger ça je ne suis qu'un simple Congolais le Congolais suive ce qui se passe parce que le gouvernement c'est lui qui dirige le pays chez nous ce n'est pas le chef de l'État la personne qui dirige au quotidien c'est le gouvernement c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement mais chez nous vous entendrez des gens vous dire oh non on a traîné beaucoup longtemps pour avoir de l'argent pour faire ça pour faire ceci pour faire cela le temps est l'ennemi de nous tous ici les Congolais attendent vivre les élections et des bonnes élections quand j'ai dit des bonnes élections c'est-à-dire inclusives transparentes démocratiques et puis tout ça alors on a tendance en dehors de la loi électorale on a toujours tendance à mettre tout sous la tête du chef de l'État quand quelque chose ne marche pas malheureusement vous savez pourquoi même quand la CENI n'arrive pas peut-être à quelques problèmes vous savez pourquoi on accuse le président Tshisekedi nous votons des lois nous votons des lois avec un esprit des pays développés mais nous vivons l'application de ces lois-là avec nos réalités sociales c'est ça la réalité de chez nous on est resté longtemps sous le régime au bout de 32 ans et puis Laurent Desikrabila 4 ans le président Jean-Frabila Kabange autant d'années et puis maintenant c'est Tshisekedi Félix Tshisekedi ok alors chez nous c'est les papas qui donnent des solutions sociologiquement déjà c'est très rare que tu entendes les gens dire ah le premier ministre nous avons manqué de l'eau ah le premier ministre nous avons manqué du courant c'est souvent le président de l'arbre qui est vu ça c'est sociologique alors que dans nos lois c'est le gouvernement voilà si malheur arrive c'est le premier ministre si bonheur arrive c'est toujours le premier ministre ok alors j'en viens à ce que j'étais en train de dire on ne va pas recréer une population pour aller dans les centres pas une minute une minute quelque chose non on ne va pas recréer une population pour l'envoyer dans les centres d'inscription on envoie nos propres frères et sœurs congolais ceux qui sont dans des centres là moi je suis contre les débats des partis politiques parce que pour moi tous ces partis politiques c'est la même chose parce que quand ils arrivent aux affaires ils produisent toujours les mêmes choses et les réalités nous démontrent à suffisance qu'ils sont ils sont les mêmes moi je voudrais participer plutôt à la manière de changer pour apporter des solutions aussi longtemps je vous ai toujours répété aussi longtemps que nous n'allons pas apporter la paix et le pain au congolais nous serons toujours en dehors de la plaque ça c'est le plus grand défi et moi je suis de ceux qui pensent que ceux qui sont en train de travailler dans les centres d'inscription doivent travailler et bien travailler pour enrôler massivement les gens et moi à ce stade je ne peux pas dire que c'est déjà un chaos pourquoi ? parce que les choses avancent autrefois quand on avait des télévisions plutôt en type cathodique c'était différent maintenant on a des télévisions plus flat on avait des téléphones autrefois c'était on appelait ça Ericsson Cogni aujourd'hui on a un téléphone qui peut vous faire des photos qui peut les choses avancent et la technologie même si on a maintenant engagé le quatrième cycle la formation l'adaptation la mise à jour doit être toujours utilisée on ne doit pas occulter parce qu'on est au quatrième cycle on doit négliger ce sont les mêmes Congolais pour moi c'est l'expression je l'avais dit dans mon biscuit c'est l'expression du fonctionnement de l'état quand on a besoin des lois c'est vous les députés et sénateurs quand on a besoin d'argent c'est vous le gouvernement quand on a besoin de la sécurisation c'est vous le ministère de l'intérêt quand on a besoin des partis politiques pour compétir c'est les uns et les autres donc je ne suis pas ici pour diaboliser au contraire je nous appelle à pouvoir soutenir alors quand mon ami dit que Denis Codima est expert en observation électorale j'en rie parce que vous savez dans un process électoral chacun de nous a sa partition à jouer il y a des témoins qui eux viennent un peu comme vous vous êtes politique vous allez engager vos témoins pour venir défendre votre cause il y aura des observateurs qui eux sont neutres il y aura des journalistes nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle et puis il y aura des candidats élysibles pour venir compétir mais il ne faut pas dire que X est expert seulement en observation ou a-t-on été pour juste apprendre comment observer les élections et puis c'est fini les études non il faut faire confiance aux unes et aux autres et puis Denis Codima n'organise pas seules les élections ils sont dans un collège de 15 membres les uns viennent de la majorité les autres de l'opposition et la société civile mais chez nous on a toujours été comme ça je me rappelle lorsqu'on était avec qu'on est à Inanga les gens qui étaient dans l'opposition avaient voulu s'il te plaît je termine par là avaient voulu accor et accri que monsieur Jean-Pierre Kalamba rapporteur pour se quitter quitter la CENI mais ce n'est pas le candidat de Kabila qui a gagné du président Kabila qui a gagné il était de l'U-D-PES pour eux il devait être toujours mais moi pour les avoir accompagnés croyez-moi ces messieurs-là Jean-Pierre Kalamba Ngalulawa Moulumba il nous a aidé à lui l'U-J l'U-J et alors deux territoires de la province de l'Allemagne excusez-moi pourquoi parce qu'il parlait la langue de l'Arbre quand on était allé enrôler les Kamiji Lulou et Kamiji Lulou et Kamiji ça m'y revient il leur dit allez vous faire enrôler si je termine par là il refusait de se faire enrôler un monsieur est allé pour se faire enrôler et la fauteuil ne prenait pas lui il lui a parlé en langue en Chilouba donc il connait et puis le monsieur s'est mis au pas et puis on a enrôlé mais ce n'est pas in fine les candidats du président Kabila qui avait gagné le Chadari Emmanuel Ramazani c'était plutôt les candidats de l'U-D-PES qui a gagné on ne s'accepte pas au Congo c'est ça aussi notre vrai problème dire de lui qu'il est observateur comme c'était seulement lui et lui seul qui a organisé les élections c'est une entorse ils sont à 15 qui organisent mais aussi chacun de nous participe parce qu'il y a des démendrements il y a des CEP il y a des CEN et puis partout merci beaucoup monsieur Eric Izani pour votre intervention je donne la parole à Luc Malimbe sur la question de l'Est de la RDC c'est une question aussi très essentielle c'est comme ça que j'ai invité nos autorités pour pouvoir ouvrir l'oeil et les bons parce que sans sécurité on ne peut pas aller enrôler justement c'est une matière qui relève du gouvernement qui relève du gouvernement et qui est essentielle pour également la tenue des bonnes élections exactement pour 2023 alors situation sécuritaire dans l'Est de la RDC c'est moins l'Est il y a aussi Kwamut Kwamut dans les Maïndombé alors la sécurité de la RDC de façon on va dire de façon globale la situation de la RDC mais commençons d'abord par la fenêtre de l'Est de la RDC la récupération où on dira bien le respect des engagements signés par nous avons un voisin ennemi il va rien respecter par le Rwanda à Luanda le retrait de M23 à la fin c'était prévu le retrait complet c'était prévu au 30 novembre 2022 mais nous en sommes là au 13 janvier 2023 la date limite est largement dépassée dans cette résolution était prévu donc des opérations militaires au cas où ces groupes armés ne tempéraient pas à cette volonté pourquoi il n'y a pas d'application pourquoi ces groupes armés ne respectent pas ces résolutions d'où vient le couac quel est le problème quel est le rôle que joue l'EAC exactement dans cette région monsieur Malé très bien vous savez dans une de mes émissions précédentes j'avais déjà prévenu M. Tissé Kedi et son régime qui est à la minute où ils se mettent à négocier avec le M23 sans vous arrêter vous avez sur votre co-débateur qui a dit tantôt que ce n'est pas le président Tissé Kedi qui gère au quotidien la chose publique non 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 il ne faut pas nous parler primature lorsqu'on sait qu'il y a tout un gouvernement parallèle qui fonctionne à la présidence de M. Tissé Kedi laissez-le aller il ne faut pas incriminer les gens ici ça maïsère quoi vous vous devenez dessus ce qui se passe au Kassai vous avez suivi ça maïsère 44 42 millions allez-y c'est à décrire oui il y a un gouvernement qui fonctionne là-bas un gouvernement parallèle depuis qu'un conseiller va construire l'université c'est la nature de ce que nous avons comme appareil non non explique-moi depuis qu'un conseiller va construire une université mais c'est malheureusement notre classe politique alors alors et puis les compétences messieurs si nous nous acceptons pas comme vous dites si nous nous refusons tous les circuits électoraux mis en place par Tissé Kedi parce que justement ça ne rassure pas les compétences on ne peut pas seulement aller les chercher au Kassai celui qui va décaisser l'argent s'appelle Kazadi celui qui va programmer les résultats qui va organiser les élections s'appelle Kazadi c'est lui qui va les confirmer à la cour constitutionnelle s'appelle si c'est Kalamba Kazadi ou quoi non s'il vous plaît non non nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça non Luc les compétences il y en a partout où elle est comment ici juste une seconde non non vous allez parler vous allez parler vous allez parler vous allez parler non c'est une dame qui s'appelle Laloula qui est là-bas aussi au budget c'est pas au budget c'est mais bouge même banque centrale c'est une dame qui s'appelle Ngaloula qui est là-bas non nous ne pouvons pas accepter ces choses comme ça monsieur Rick ils sont congolais mais les compétences ne sont pas seulement au Kassai ça j'en conviens alors les compétences il faut aller les chercher aussi dans l'ex-équateur les chercher à Nitori chez moi les chercher à Ouvira les chercher au Katanga pourquoi seulement ça ce scénario là ça nous met déjà en difficulté on comprend pourquoi tout ce scénario est là c'est pour tricher c'est pour tricher on a mis des gens d'une certaine appartenance régionale parce qu'on pense qu'ils seront loyaux pour exécuter la mission de tricher alors moi je voudrais dire aux gens que 2023 ne sera pas égal à 2018 on est en train de voir c'est lui qui va essayer ça ce sont des compétences quand même non je viens de vous décrire un tableau sombre il n'y a même pas de compétences en réalité comme moi je vous dis ici moi j'ai connu Kadima j'étais dans les mouvements citoyens il dirigeait l'EISA la mission d'observation électorale de la SADEC c'est tout ce que Kadima connait l'observation et on l'a mis là pourquoi parce que comme il connait comme observer les élections c'est qu'il connait comment on triche c'est pour ça qu'il est là ah là 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 nous savons ça alors rentrons je viens de vous démontrer pourquoi il n'est pas le seul à organiser les élections même si c'est lui qui répond devant le tiers là parlons de la situation sécuritaire je crois que c'était ça votre question écoutez comment on est en train de nous dire qu'on va aux élections d'ici décembre alors qu'en réalité on est en train de rien faire rien à l'ordre d'intéressant pour régler la question du nord qui vous là vous vous attaquez aux politiques ou à la CENI non non là c'est au régime ici ah ben voilà allez-y non non je ne dis pas que tout est à mettre sur le dos de la CENI la CENI elle est nous on en parle pas parce que elle ne nous garantit rien nous on ne voit rien venir de bon là-bas ah mais Luc alors mais mais non 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 rien de bon ne vient là-bas non vous venez de rappeler on a vu on a vu on a vu un peu aller se faire enrôler quand même oui oui c'est à s'agir le prince si l'électorale n'appartient pas à la CENI il faut que les gens le coulent à la République ah quand Faul va s'enrôler ce n'est pas qu'il accepte quand il a compris parce que autrefois il rejeteait tout on n'est pas dans la logique de boycotter les élections nous serons là c'est un changement de discours nous serons là non on n'a jamais changé nous n'avons jamais dit qu'il n'irons pas aux élections si il avait dit qu'il ne va pas aux élections avec la machine à voler pour lui non non ça c'est en 2017 mais justement on n'est plus là on est en 2022 ici exactement voilà nous en 2023 la CIDI ira bel et bien aux élections nous sommes là nous sommes là pour gagner nous sommes là oh qui vous a dit que nous on va au boycotter on ne va pas boycotter on ne va pas pour contester mais pour gagner on va contester tout en étant là-bas même si vous gagnez vous allez contester oui parce que nous n'allons pas comme de vache à l'abattoir nous continuons à refuser le bureau Kadima nous continuons à refuser la loi électorale nous continuons à refuser la composition cavalière de la cour constitutionnelle nous continuons à refuser la loi organique sur la CEMI attendez une question mais nous allons aux élections une simple question ah mais c'est très bien et les communes vont trancher une simple question au cas où c'est juste une question au cas où votre candidat de gagner les élections vous allez aussi contester puisque les conditions ne sont pas réunies comment ça nous allons contester attendez vous avez dit la cour la CEMI est entre les mains d'une certaine région et vous croyez que c'est pour nous proclamer qu'ils sont là j'ai juste une simple question ah c'est rame si vous gagnez les élections 2023 allez vous contester c'est clair que nous allons gagner les élections mais est-ce qu'on ne va pas encore proclamer un perdant c'est ça le problème mais il ne faut pas même pas un adversaire en face nous allons gagner tu sais qu'il va s'occuper de son bilan chaotique lui il ne va même pas compétir il va s'occuper de son bilan chaotique c'est avec ça qu'il va se battre lui il ne va même pas battre la campagne c'est qui ? c'est les congolais ici mais est-ce que notre victoire encore une fois ne sera pas volée c'est ça la question vous demandez on dirait que vous demandez une chose et son contraire quand vous demandez le remplacement des cas d'Ima vous demandez le remplacement ou le changement de la cour de la loi électorale et de la cour constitutionnelle nous sommes déjà en train de courir derrière le top est-ce que c'est aujourd'hui que nous avons commencé le président Fahoulu a proposé un plan de sortie des crises depuis 2009 2019 à la veille du chaos électoral de 2018 c'est qu'aujourd'hui nous nous faisons qui est crié on ne nous écoute pas mon frère Luc merci beaucoup vous avez demandé par rapport à EAC et au rétrait de la date qui avait été fixée le respect des accords de Luanda voilà les accords de Luanda alors écoutez moi j'ai toujours dit ce qui nous a lu la mythologie des chevaux de Troyes c'est les cadeaux empoisonnés nous avons je crains les grecs voilà nous même nous avons fait entrer l'ennemi dans la bergerie de notre pays l'ennemi est en train de bousiller nos enfants maintenant que nous même nous avons fait entrer des gens qui s'appellent qui sont entrés de prétendre nos dirigeants c'est eux qui ont fait entrer les chevals de Troyes qui s'appellent EAC mais vous en tant que aujourd'hui qu'avez-vous fait pour obéir ça mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'on fasse quoi depuis que nous crions enlevez-nous ces histoires de EAC qui écoute est-ce que ce régime écoute le régime ici est en train de gérer notre pays aujourd'hui comme si c'était sa boutique privée il écoute ça alors c'est pour ça que nous sommes rangés pour qu'on aille aux élections et remercier tu sais qu'elle dit rapidement avant que notre pays ne disparaisse mon cher est-ce que tu sais que je finis par là aujourd'hui le M23 elle est elle est EAC se dispute notre territoire sans nous vous pouvez ça relève de quelle logique diplomatique ça comment vous expliquez ça ils sont se retirer oui mais ils disent notre armée ne doit pas y mettre les pièces et EAC mais toutes sont des troupes étrangères vous avez suivi vous vous croyez vraiment que l'armée kenyane qui est là elle peut combattre l'armée rwandaise qui est dans le M23 elle peut combattre l'armée ugandaise qui est dans le M23 et ne le feront pas nous sommes du pays vous voyez vous voyez ce que dit mon frère Luc Malembe que je respecte beaucoup ça relève un peu de ce qui nous caractérise ce qui caractérise notre classe politique moi j'ai vu en France Nicolas Sarkozy n'avait jamais été d'accord avec De Villepin mais tous de la droite De Villepin a été premier ministre en France mais Nicolas Sarkozy n'avait pas refusé de rejoindre le gouvernement Villepin pour trouver la solution qu'il y avait en France au nom de la République Martin Fayoun s'il avait la solution idoine attendue par le Congolais va-t-il attendre seulement qu'il y ait l'élection pour gagner pour servir son pays quand vous dites qu'il n'écoute pas il n'écoute pas mais qu'avez-vous comme argumentaire pour pouvoir faire fléchir ceux qui sont en train de laisser partir le pays parce que le pays est sacré c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous cher Luc donc il n'accompagne pas non en fait là où devraient s'arrêter les langages politiques pour moi devraient commencer les langages sociaux un autre exemple toujours en France il y a les djihadistes mais les gens qui tuent et ils sont arrivés jusqu'à décapiter un habit Hollande au pouvoir il est de la gauche Sarkozy est de la droite donc l'opposant mais ils ont été côte à côte l'un après l'autre l'un à côté de l'autre plutôt dans la messe vous voyez à peu près c'est que ça donne comme langage dans l'opinion que nous devons être unis pour combattre l'ennemi qui décapite mais nous c'est pas là c'est pas ça quand c'est Joseph Kabila qui est au pouvoir vous l'avez diabolisé ici tout le monde l'a diabolisé vous la classe politique que n'aviez-vous pas dit contre le président Joseph l'incarnation du diable le président Joseph Kabila que n'aviez-vous pas dit contre lui au Zolini il est parti mais je n'ai pas vu véritablement les contre vos classes politiques toujours vous vous rentrez toujours dedans et c'est comme ça que je disais dès l'entame de l'émission nous passons souvent à côté de la plaque les vrais sujets sont ailleurs les sujets sont ailleurs aussi longtemps vous notre classe politique maintenant c'est un problème d'hommes politiques c'est ça l'homme politique congolais n'est pas assez engagé pour le développement de son état il ne nous donne pas vous vous cherchez à être rassuré au niveau de la CENI nous population parce que moi je vous fais parvenir les inquiétudes de notre population aussi longtemps que nous n'allons pas donner la paix et le pain à ces congolais nous serons toujours en dehors de la plaque parce que là vous dites que vous serez d'accord si c'est vous qui gagnez les élections mais si c'est quelqu'un d'autre vous n'allez pas être d'accord et vous allez embraser ces pays et c'est toujours le cas on n'allait pas léguer ce pays bancal à nos enfants faisons un effort de pouvoir taire nos égaux regardons le Congo en priorité cher Luc même dans vos différentes réunions lorsque vous avez une panacée approchez votre frère il est congolais par-dessus tout je vois des débats inutiles sur le père et des mères je prends un cas père Raphaël de la question de Rio il nous a construit des écoles ici il était belge il était de quelle trémie mais c'est vous acteur politique qui nous apportez des discours des divisions c'est vous les acteurs politiques c'est vous qui voulez des millions le chef de l'état n'a pas la mauvaise volonté il vous a donné à vous acteur politique c'est vous les acteurs politiques de gérer ça non vous vous constituez un gouvernement parallèle pour mettre en mal de s'amaloukou de tirer des bonnes fois qui travaillent bien on vous dit construisez quelque chose pour donner de l'eau aux gens vous bouffez l'argent vous achetez des gifs vous les acteurs politiques et puis vous allez venir demander des suffrages c'est ça malheureusement il faut sanctionner toutes ces personnes qui n'accompagnent pas la vision du chef en fait nous sommes victimes de notre classe politique que vous représentez ici sur ce plateau malheureusement la vision n'est pas là on ne peut pas accompagner la vision qui n'existe pas Luc Malé mais on finit avec vous rapidement une minute on finit avec vous laissez-le parler sinon il dira que vous m'avez beaucoup plus tard parce qu'on me dit ici que Fayoulou fait quoi très bien je vous rappelle mon frère Éric au cas où vous avez oublié Fayoulou était le premier au lendemain de l'invasion de notre pays par le Rwanda il était en tournée en Europe et aux Etats-Unis il a écouté son séjour il a dit vu la gravité de la situation il faut que la classe politique parle le même langage n'est-ce pas ? le jour où il doit rentrer ici à Kintiassa vous avez vu ce que ce régime a fait ? 3000 policiers pour fouetter tout le monde qui a osé le Congolais qui voulait l'acquérir 3000 alors qu'on est incapables de les envoyer à Kwamut armés jusqu'aux dents des chars j'ai vu ça ce jour-là ici à Kintiassa vous voulez qu'on fasse quoi ? je vous ai dit que ce régime ne coûte pas ce régime dirige le pays par émotion par défi sachant qu'il n'a pas été élu il a peur d'approcher les Congolais comme Fayoulou qui portent la légitimité des Congolais ils ont honte mais de plus ça a honte non non je vous dis tu sais qu'il y a honte par exemple de voir Fayoulou dans les yeux après avoir comploté contre son pouvoir alors j'ai fini par le discours de division oui c'est condamnable ce régime incapable de démontrer un bilan c'est pas nous c'est les gens qui le font nous ont un nom mais je ne sais pas à citer des noms ici est-ce que est-ce que Moussa Lucien Moussa il a de décider n'est-ce pas qu'il est ministre dans votre propre gouvernement il ne sera pas sanctionné après avoir tenu ce genre de discours aujourd'hui le seul discours que ce régime garde c'est de père et de mère qu'est-ce qu'on va faire avec ça qui a dit à ces gens que Tshisekedi sera élu seulement parce qu'il est de père et de mère encore que non nous Tshisekedi nous ne sommes pas silés de père et de mère même elle avait dit que sa mère est angolaise vous voulez qu'on se débat même Tshisekedi avait dit que sa mère est angolaise M. Luc Malembe on ne le dirige pas les idées on ne le dirige pas par les appartenances on met fin à l'émission l'émission est terminée M. Régizami merci beaucoup d'avoir été avec nous merci aussi à vous M. Malembe merci aussi à vous de nous avoir suivis on comprend que voilà la place politique angolaise elle est défaillante il faut vraiment qu'on se le dise il faut que les choses non c'est l'une des pesses non c'est la classe ils sont défaillants nous on n'a pas échoué mais qui c'est l'une des pesses qui nous a dit que Kabila a été rendu c'est pas vrai vous avez appelé l'une des pesses qui nous avait trompé mais le jour du vote déjà on se sent rendu comme qu'il était en tort mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine pour toujours la diabolisation le Congo encore une fois la grande tribune portez-vous bien au revoir bioherbs cacao cacao en poudre de première qualité mélant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaces naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aime society 1 arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Régueni commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada